Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'instant des copeaux. Alors je suis conscient qu'en ces derniers temps j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla sur ma chaîne, mais j'avais quand même des choses importantes à dire et qui me tenaient beaucoup à cœur, donc voilà, j'avais besoin de m'exprimer. Tout ceci étant dit, je suis parfaitement conscient que vous vous êtes abonné en grande majorité sur ma chaîne pour pouvoir travailler, vous voulez me voir trimer, vous voulez voir bosser, vous voulez glanchir, vous voulez voir de la création, vous voulez voir de l'inspiration, je suis conscient de tout ça, donc du coup je suis complètement désolé de ne pas avoir pu vous offrir ça ces derniers temps, mais, 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 sachez que ça va changer. En effet vous l'avez remarqué, bon au fond on n'est pas tout à fait pareil que d'habitude. C'est parce que j'ai cadré en fait la caméra de l'autre sens par rapport à ce que je fais d'habitude, car c'est ici que prochainement tout va se passer. C'est une partie de l'atelier que vous ne connaissez pas forcément, j'en avais parlé brièvement dans une vidéo setup que j'avais fait il y a quelques mois maintenant, et donc je vous mets la petite fiche ici si vous voulez la voir, mais en gros c'est une partie de l'atelier que je n'exploite pratiquement pas, ça sert de débarras consciemment, ici un encabine à peinture malgré tout, en gros aujourd'hui ce que je dois faire c'est que je dois vider tout ça. Allez, l'instant des copeaux, c'est parti ! Oh ! C'est vous ? Bah oui ça a bien changé hein ! Allez venez je vous explique tout ! Alors aujourd'hui je vous avoue je suis tout excité parce que ça faisait au moins 3 ans que je voulais tourner cet épisode, car aujourd'hui j'entame enfin l'agrandissement et l'aménagement de mon atelier. Comme je vous l'avais dit sur un vlog qui date de l'été dernier maintenant, il y avait toute une partie de l'atelier que vous voyez là qui n'était pas exploité, qui n'était pas restauré, et là vous voyez le plat qui s'est passé, il a enfin posé des murs, j'ai de l'isolation, fini l'atelier à 5 degrés l'hiver ! Donc ça sera beaucoup plus agréable pour travailler, je vais faire du coup beaucoup d'aménagement, et évidemment je vous ai filmé tout ça pour vous montrer. Après un brin de nettoyage, j'ai pu enfin mettre la main à la pâte pour commencer mon aménagement. Il me faut d'ailleurs remercier mes amis de chez Manomano.fr qui ont rendu ce projet possible, l'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne via le lien affilié auquel vous pouvez accéder sur le site de l'instant des propos dans la rubrique support. Cela ne vous coûtera pas plus cher lors de vos achats, et je toucherai une petite commission sur votre panier. Donc merci à celles et ceux qui y penseront ! N'étant pas très doué avec les plaques de plâtre, j'ai décidé de faire faire les travaux par des professionnels. C'est ensuite donc que j'ai décidé de faire la peinture, et vous voyez l'accoutrement d'ailleurs que je me fade, je ne suis pas forcément très fier de moi. Mais avant de peindre, un dernier petit ponçage s'impose. Après un petit brin de ménage, je remets en place les interrupteurs et autres prises électriques. Une fois que mon chantier est prêt, je peux enfin attaquer la peinture. Je décide donc d'y appliquer dans un premier temps un après. Petite astuce d'ailleurs, pour pas trop dégueulasser le pot, je mets du scotch de masquage comme ça la peinture pourra couler tout le long, sans le salir. Enfin, il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir, ce pourrait. Une fois que tous mes murs sont bien blancs, j'applique enfin la couleur. Le placo derrière moi a été refait par des artisans, j'ai préféré le faire faire plutôt. Par contre, je me suis occupé de la finition avec la peinture, donc j'ai choisi une couleur qui s'appelle crème de cassis. Cette partie de l'atelier va être vachement pratique pour moi, parce que je vais stocker tout ce qui est ordinateur, CNC en tout genre, imprimant 3D, tout ça. Donc ce sont des machines qui évidemment craignent beaucoup la poussière, donc c'est pour ça qu'il y aura une cloison entre la partie de l'atelier que vous connaissez habituellement dans mes vidéos et celle-ci. J'ai encore énormément de choses à faire au niveau de la déco, je n'ai pas fini la peinture et là je m'apprête à poser les lumières. Il n'y a d'ailleurs rien à voir avec ça, mais depuis quelques temps j'ai un nouveau monteur qui s'appelle Vivek, voilà, c'est son pseudo, dis bonjour Vivek ! Salut ! Donc il va m'aider dans le montage des vidéos, donc merci à lui. D'ailleurs Vivek, tu penseras me faire la facture, comme ça je pourrais te payer un couscous, voilà, je serai content. Donc voilà, maintenant c'est parti pour la pause des lumières et je sens que ça va être chiant. Dans un premier temps, il me faut d'abord déterminer où est-ce que je vais les placer exactement. Sous-titrage ST' 501 Les cadres qui soutiendront les lumières sont plutôt faciles à monter, d'ailleurs c'est un système très très pratique, je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de voir. Ces cadres d'ailleurs soutiendront des panneaux LED de 60 cm par 60 cm, c'est un éclairage qui donne une lumière puissante, très très blanche et qui est très économique. De toute façon, aujourd'hui je ne m'éclaire pratiquement qu'avec de la LED. Bon et là vous le voyez, le fait d'avoir une super lumière maintenant au-dessus de ma tête, ça me permet maintenant de pouvoir faire de belles images. Car il est vrai que l'atelier je le calcule beaucoup aussi en fonction du fait que je fais des vidéos. Quand on fait de la vidéo comme ça, on ne peut pas prendre n'importe quel éclairage, il faut que ce soit quand même assez intense, donc là pour le coup c'est vraiment parfait. Bon, bien, maintenant que les murs sont peints aussi et que j'ai la lumière, je vais pouvoir m'attaquer maintenant à la goulotte électrique, parce qu'en fait à cet endroit-là, je vais mettre un espèce de grand bureau qui va faire tout le tour, donc ça va suivre les trois murs qu'il y a ici. Et quand je vais y brancher pas mal d'éléments électriques et notamment informatiques, il va falloir que je fasse couvrir une gaine qui fasse tout le tour, avec des prises électriques et des prises USB. Donc c'est parti pour poser ses gaines. Certaines de ses gaines iront se placer contre le mur que j'ai peint couleur cassis, donc blanche tel cas comme ça ce n'est pas terrible, je vais donc les repeindre en noir. Certaines prises vont être elles aussi peintes en noir, j'en profite donc pour les démonter pour les préparer à la peinture. Je place ensuite mes gaines électriques en m'aidant d'un mètre ruban et d'un petit laser. J'ai l'intention de placer en dessous de la gaine électrique un petit ruban LED pour faire un éclairage indirect, il me faut donc faire un petit trou spécial pour laisser sortir le capteur. Et je vais m'aider de ma petite céruban portable pour faire une rainure un petit peu chiante à faire. Je finis la lime. Et je peux enfin y introduire mon système. Je finirai de tout installer, de tout brancher dans un prochain épisode, donc restez bien abonné à la chaîne pour ne pas le rater. Pour finir de poser ma gaine électrique, j'ai besoin de faire quelques coupes d'onglets. Donc là, je sors la grosse artillerie. Et je suis bien content parce que ça va être pour moi l'occasion d'essayer enfin ma nouvelle scie à onglet que m'a envoyé la marque Evolution pour que je puisse la tester. On va bien voir ce que ça vaut. Avant de poser mon parquet, il me faut d'abord acconser un petit peu la porte de ma cabine à peinture. Et je peux enfin attaquer la pose. Et vous le voyez, j'ai choisi un stratifié couleur noyé noir américain qui est l'un de mes bois préférés. Quitte à faire un lieu où je vais passer toute ma vie, autant sur plaisir. Je décide de placer un grand paillasson devant l'entrée de mon atelier. Et comme je souhaite faire une découpe dans le plancher pour l'y intégrer, il me faut déjà commencer à le poser avant de continuer. Deux de mes murs n'ont pas été peints car je souhaitais y mettre un parlement en briquette. Mais comme ça coûte extrêmement cher, j'ai trouvé une alternative qui était plutôt intéressante. Ce sont des panneaux de polystyrène, une imitation briquette, qui sont beaucoup moins chers et qui donnent un effet vraiment bluffant. Pour cacher ces vilains petits interstices que l'on a entre les plaques, je place un petit cordon de silicone que je vais ensuite étaler avec le doigt et un pinceau humidifié dans de l'eau savonneuse. Enfin, je vais conclure la décoration en posant en haut des murs une corniche. Voilà pour le moment où j'en suis. Alors évidemment je ne l'ai pas totalement fini, mais pour le moment je suis très content de ce que j'ai pu faire. Je l'avais calculé un petit peu avant, donc je savais un petit peu à quoi je m'attendais. Mais ça fait quand même plaisir de pouvoir le voir de ses yeux comme ça, pour de vrai on se rend vraiment compte de ce que ça donne comme ça. On a beau faire des modélisations 3D, comme moi j'ai tendance à le faire, il n'y a qu'en vrai qu'on se rend vraiment compte du truc. Et là franchement, je suis vraiment ravi, j'espère que ça vous plaît aussi d'ailleurs. Il reste une multitude de petits détails à régler, mais ça je vous le montrerai dans un prochain épisode de l'Estar des copeaux. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de le faire, comme ça vous ne la louerez pas. Si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, je vous en remercie d'avance. Quant à moi, je vous retrouve donc dans ce prochain épisode d'Estar des copeaux. D'ici là, pour y croire les biens, faites attention à vos doigts. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501